Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Puissance! Puissance! Oh la énergie, énergie! Puissance! Voilà! Est-ce que tu peux encore acclamer les seigneurs s'il vous plaît? Ok, merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Ok, prions pour la parole. Seigneur, merci pour le temps que tu es en train de nous donner cet après-midi. Fais-nous du bien, nous te ciblions. Parlez-nous. Ce soir, nous voulons t'écouter. Laisse que cette parole puisse nous transformer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien s'y priez. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Combien sont contents d'être à la présence de Dieu cet après-midi? Waouh! Vous pouvez vous acclamer. Joe Mouling, tu vas nous aider à prendre les photos ici. Voilà. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de continuer avec notre série sur connaître Christ. Dis à ton voisin, connaître Christ. Combien ont été là depuis le début de cette série? Ceux qui ont déjà participé dans les cinq séries. J'aimerais vous voir manifester. Est-ce qu'on peut acclamer pour les bien-aimés qui sont là? Voilà. Ça, c'est la cinquième partie de notre série connaître Christ. Et nous avons été bénis par l'intervention de plusieurs personnes. Moi-même, j'avais introduit. Il y a trois autres personnes qui sont passées et nous étions vivement bénis. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons voir une petite exhortation dans 1 Jean 4, 17, la partie A. 1 Jean 4, nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Jean, 1 Épitre des Jean, chapitre 4, verset 17. Le 1 Épitre des Jean se trouve dans l'Ancien Testament, après le Livre des Rites. Hein? C'est ça? Ça ne se trouve pas après le Livre des Rites? Est-ce que vous y êtes? Non, c'est dans le Nouveau Testament. 1 Épitre des Jean, chapitre 4, verset 17, partie A. Il est écrit ceci au nom de Jésus. Amen. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Déjà, tu vas être tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Dis-le très bien, tel Jésus est, tel nous sommes dans ce monde. Tel Jésus est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Le deuxième passage de ce soir se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. Il est écrit ceci. Nous tous, qui les visages de couvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Amen, amen. Voilà, mon sous-thème de ce soir, c'est tel il est, tel nous sommes. Dis à ton voisin tel il est, tel nous sommes. Connaître Christ. Nous continuons de parler sur ce thème, un merveilleux thème où nous avons appris beaucoup de choses et le Seigneur nous a aidé à vraiment voir des orataires qui sont vraiment, qui sont remplis du Saint-Esprit et qui ont la parole de Dieu, qui nous a vraiment beaucoup aidé. Et ceux qui aimeraient en savoir davantage, vous pouvez checker sur notre chaîne YouTube. Il y a d'autres, il y a toutes les prédications. En fait, ce que nous prêchons, c'est à Greatness. Et ce soir, je vais beaucoup plus, mon exhortation va tourner autour d'une citation que j'ai tirée de ces passages ici que nous avons lits de 1 Jean 4, 17. Là, il est écrit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. En fait, ces passages, ou même le contexte de ces passages, ne se rapportent pas directement à la connaissance de Christ. Mais cette première partie cache une vérité importante pour comprendre ou pour connaître même Christ davantage. Amen, amen. Et là, lorsqu'on dit tel il est, tel nous sommes, on dit tel il est, tel nous sommes, tel Jésus est, tel nous sommes, de la même manière que Jésus est, de la même manière que nous sommes. D'autres versions disent, tel Jésus est, nous sommes appelés à les ressembler. Amen, amen. Un principe que j'ai ôté dans ces passages, j'ai compris, en fait, que plus nous connaissons Jésus-Christ, plus nous apprenons à mieux nous connaître. Est-ce que quelqu'un m'a saisi ? Dite au voisin, plus nous connaissons Jésus-Christ, plus nous apprenons à mieux nous connaître. Un peu pour dire que lorsque nous sommes en train de dire ici connaître Christ, en fait, nous sommes en train de nous pousser à vouloir très bien nous connaître. C'est très important de se connaître dans la vie, frères et sœurs. Je l'ai habité de dire avec mes amis, quelqu'un qui ne se connaît pas, c'est un danger dans la société. Alléluia ! Et plusieurs personnes vivent dans des désordres, tout simplement parce qu'elles ne se connaissent pas. Tu ne connais pas qui tu es, tu ne connais pas ta valeur. Mais lorsque tu connais qui tu es, il y a des dégâts que tu ne peux pas faire. Il y a des bêtises que tu ne peux pas te laisser faire, tout simplement parce que tu te connais. Amen, amen. Alors, pour se connaître, pour mieux se connaître, nous devons connaître Christ. Parce que plus nous connaissons Jésus, plus nous apprenons à mieux nous connaître nous-mêmes. Car il est écrit tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Donc, bien aimé, c'est très important de connaître Christ. Lorsque nous sommes à vous préjus de connaître Christ, ce n'est pas tout simplement pour vous amagasiner des théories, des informations sur Jésus, mais c'est pour vous aider à mieux comprendre qui vous êtes. Pour nous aider à mieux comprendre qui nous sommes. Pour comprendre qui je suis réellement. Pour comprendre de quelle façon je dois fonctionner. Pour comprendre c'est quoi le mode de fonctionnement de cèdre. C'est quoi ton mode de fonctionnement. Lorsque tu apprends à connaître Christ, tu comprends comment tu dois fonctionner, comment tu dois te comporter, comment tu dois vivre. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est très important de connaître Christ. C'est très important. C'est très important de connaître Christ. C'est très important de connaître Christ. Et Jésus Christ, en fait, c'est vague. Lorsqu'on parle de Jésus, connaître Christ, c'est un peu vague. Parce que Jésus, c'est Dieu, c'est lui le créateur du monde. Voilà. Il est beaucoup de choses. Au même moment, il est tout. En tout. La parole faite chair. C'est lui qui a créé les choses et la terre. Il est là. C'est la parole faite chair et tout. C'est beaucoup de choses, en fait. Jésus. Mais, ce soir, je vais juste partager deux ou trois choses auxquelles nous pouvons nous identifier en Christ. Deux ou trois choses qui peuvent nous aider à mieux nous connaître, à mieux nous identifier en Christ. Deux ou trois choses de ce que Jésus est. De ce que Jésus est. Parce que déjà, même en parlant de Christ et tout, il y a une question qui revient toujours. Les gens se posent la question de vouloir savoir, mais qui est ce Jésus Christ? Qui est Jésus? Et à l'université, à l'école, dans la famille, on peut te poser la question, qui est ce Jésus? Ici, nous avons la vie de créer tout le temps, qu'on déni, yessou. On peut te poser la question, qui est, où est le yessou, ou est le ninan? Où est le yessou, le ninan? Et ce soir, j'ai deux ou trois choses à partager avec vous autour de Jésus. Et sans plus tarder, la première chose que j'ai à partager avec vous, c'est que Jésus est le fils de Dieu. Dis à ton voisin, Jésus est le fils de Dieu. Frère, tu peux m'éteindre avec mon téléphone. Jésus est le fils de Dieu. Jésus est le fils de Dieu. C'est une vérité très importante, frères et sœurs, de comprendre que Jésus est le fils de Dieu. Jésus est le fils de Dieu. Alors, lorsqu'on dit tel il est, tel nous sommes, c'est que nous sommes destinés à être des fils de Dieu. Nous ne sommes pas destinés à être des simples créatures de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre être une créature de Dieu et être fils ou fille de Dieu. Tu peux être une créature de Dieu sans pour autant être fils ou fille de Dieu. Mais lorsque tu apprends à connaître Jésus-Christ comme fils de Dieu, toi-même, tu vas comprendre que tu es fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, tu es destiné à être une fille de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de aimer ces yeux ce soir? C'est que nous sommes destinés à être fils et fille de Dieu. Dans le passage de, dans Matthieu 3, 17, dans Matthieu 3, 17, là, il y a quelque chose de très fort que Jésus, que Dieu parlait après le baptême de Jésus. Il va dire un truc de très fort. Il va dire, il va dire, celui-ci est mon fils très aimé, celui que j'ai choisi avec joie. Il y a d'autres versions qui disent, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. La version de ses mères dit ceci, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. C'est Dieu qui est en train de dire que Jésus est son fils bien-aimé qui fait toute sa joie. Il y a même une autre version qui a dit, je pense que c'est Darby, c'est Darby qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. Là, c'est Dieu qui est en train de parler de Jésus comme son fils. Et si tel il est, tel nous sommes, c'est que nous sommes destinés, nous sommes appelés à être des fils de Dieu, nous sommes appelés à ne pas être de n'importe quel fils aussi de Dieu. Nous sommes appelés à être ce genre de fils qui peut faire la joie de Dieu. Nous sommes appelés à être ces fils qui doivent faire la joie de Dieu notre Père. Alléluia. Parce que plus nous connaissons Jésus comme quelqu'un qui fait la joie de Dieu, nous, moi et toi, nous sommes appelés chaque jour à faire la joie de Jésus. Dans les décisions que nous prenons, dans toutes les actions que nous prenons, nous sommes appelés à faire la joie de Dieu. Et nous devons toujours nous poser la question, cette question de savoir, c'est que je suis en train de faire, est-ce que ça fait la joie du cœur de Dieu ? Est-ce que ça fait la joie de Dieu ? Est-ce que Dieu peut s'étapé patrine et dire Cèdre est le fils qui fait toute ma joie ? Dans cette autre version-là, on a dit c'est lui en qui j'ai pris plaisir. Dans la version, Martin dit en qui j'ai pris mon bon plaisir ? En qui j'ai mis mes complaisances à ses crampons ? Est-ce que Dieu peut trouver son plaisir à nous, frères et sœurs ? C'est la question que nous devons nous poser. Parce que plus nous apprenons qu'on est Jésus, nous sommes en train de découvrir que Jésus, c'était un fils, c'est un fils même jusqu'aujourd'hui, en qui Dieu trouve son plaisir, qui fait la joie de Dieu. C'est que nous sommes appelés à faire la joie de Dieu, notre père. Tu peux répéter après moi, je suis fait pour faire la joie de Dieu. Nous sommes appelés à faire la joie de Dieu. partout où nous passons, nous sommes appelés à faire la joie de Dieu. Il doit trouver son plaisir à nous. Est-ce que nous faisons plaisir ? Jésus, c'est un fils qui fait plaisir à Dieu. Et même le fait seulement d'être fils de Dieu, c'est quelque chose de très fort et très puissant. Nous sommes dans un monde qui a tendance à nous faire croire que nous ne sommes pas enfants de Dieu. Nous ne sommes pas enfants de Dieu à cause de nos faiblesses, de nos défauts, des péchés que nous commettons. Et c'est là qu'on rend des esclaves de ces péchés. Mais lorsqu'on comprend en fait que nous sommes enfants de Dieu, cela veut dire que nous ne sommes pas esclaves du péché. Nous ne sommes pas esclaves de toutes ces choses-là qui peuvent nous retenir, toutes ces choses-là qui peuvent nous dégrader, toutes ces choses-là qui peuvent nous éloigner de notre identité en tant que fils de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'on dit tel il est, tel nous sommes, c'est que nous avons l'adène de Dieu en nous frères et sœurs. Nous avons l'adène de celui qui a créé les césés et la terre. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut nous faire perdre lorsqu'on connaît le Sauveur, lorsqu'on connaît Jésus-Christ qui est le fils de Dieu. Qui est le fils de Dieu. Et ce n'est pas par magie qu'on devient fils de Dieu parce qu'il est à tous ceux qui l'ont reçu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous devons recevoir Jésus pour ressembler, pour avoir aussi cette identité d'enfants de Dieu et avoir l'esprit de Dieu parce que c'est l'esprit de Dieu qui nous fait crier en nous Abba. Abba Père. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'un fils et une fille de Dieu est là cet après-midi? Est-ce qu'un fils et une fille de Dieu peut acclamer les seigneurs? C'est la première chose lorsqu'on connaît Jésus-Christ comme le fils de Dieu. On comprend que nous sommes destinés à être fils de Dieu. Et si tu es déjà fils de Dieu frère tu dois comprendre que tout ce que tu dois faire ça doit être quelque chose qui doit faire la joie de Dieu. Deuxième chose à apprendre dans la vie de Jésus à connaître aussi sur Jésus pour mieux nous comprendre pour mieux connaître qui nous sommes appelés à être qui nous sommes en réalité. C'est que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Dis à ton voisin Jésus-Christ est le sauveur du monde. Parlez très bien Jésus-Christ est le sauveur du monde. Dans 1 Timothée 1 dans le premier pître de Timothée 1 Timothée 1 15 il est écrit ceci C'est une parole certaine et entière digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Il s'agit de Paul qui est en train de parler. Il dit c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. 1 Jean 4 14 il est dit ceci 1 Jean 4 14 il est dit ceci nous nous avons vu nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. C'est que nous devons comprendre que Jésus est le sauveur du monde. Que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Jésus n'est pas venu pour blâmer le monde. Jésus n'est pas venu pour juger le monde. Mais il est venu pour faire quoi? Il est venu pour sauver le monde. Jésus c'est un sauveur. Jésus c'est un sauveur. Jésus c'est un sauveur. Et lorsque nous connaissons Jésus comme un sauveur la question que nous devons nous poser est-ce que nous avons cette mentalité de sauveur aujourd'hui? Est-ce que dans la société où nous vivons il n'y a pas aussi des problèmes qui nécessitent des sauveurs? Est-ce que dans notre société il n'y a pas de problème? Dans nos familles il n'y a pas de problème. A l'école il n'y a pas de problème. Dans notre pays il n'y a pas de problème tout est ok. Alors la question à nous poser comme Jésus tel il est tel nous sommes lui c'est un sauveur est-ce que nous avons cette mentalité de sauveur? Pose la question à toi est-ce que tu as la mentalité des sauveurs? Est-ce que toi lorsque tu regardes le problème ou la qu'il n'y a pas de problème tu es là pour chercher comment tu vas sauver la situation? C'est ça nous voulons connaître Christ si on apprend à connaître Christ nous allons comprendre qui nous sommes appelés à être et là nous sommes à comprendre que Christ lui c'est un sauveur cela veut dire nous sommes appelés à être des petits sauveurs partout où nous passons est-ce que nous sommes ensemble? nous sommes appelés à être des sauveurs ce n'est pas pour rien que Dieu t'a donné des dons et des talents ça ce sont des instruments que Dieu t'a donné pour apporter les salis dans ton environnement dans ton domaine d'influence Alléluia nous devons activer à cause de Jésus à cause de la connaissance de Jésus nous devons activer cette mentalité de sauveur partout où nous passons nous ne devons pas fuir les problèmes nous devons nous proposer un sauveur à ces problèmes là lorsque nous croisons des problèmes nous ne sommes pas appelés à croiser les bras lorsqu'on raconte des problèmes nous ne sommes pas appelés à croiser les bras si les autres peuvent croiser les bras tout à cause de la connaissance de Christ que tu as tu dois faire quelque chose tu dois faire quelque chose si tout le monde peut être là à critiquer à juger à blâmer toi qu'est-ce que tu dois faire tu dois faire quelque chose pour changer la situation tout le monde peut ingérer les présidents tout le monde mais il faut un sauveur qui peut s'élever et dire le président ne viendra pas dans mon quartier je vois pour toi jamais et je sais stagner mon avenir le président d'Adogal Akulé par exemple pour venir sensibiliser deux trois personnes va comprendre que voter c'est leur droit est-ce que nous sommes ensemble nous sommes appelés à faire quelque chose nous sommes appelés à faire quelque chose nous sommes appelés à activer cette mentalité de sauveur partout où nous passons à cause de la connaissance de Christ parce que c'est ça lorsqu'on dit Jésus est dans ton coeur il n'est pas là pour croiser les bras il n'est pas là pour te regarder on a la nouvelle c'est tout il est là pour faire quelque chose il est là pour sauver et c'est cette mentalité là qui doit nous remplir moi et vous mes frères et soeurs alléluia plus nous connaissons Jésus plus nous apprenons à mieux nous connaître et cette chose est en nous voilà pourquoi lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas très bien dans ton environnement tu as tendance à les critiquer en réalité tu ne dois pas critiquer mais tu dois porter la solution à ces problèmes là tu dois te proposer un sauveur un salvatrice partout où tu passes alléluia alléluia et c'est cela à cause de la connaissance de Jésus Christ nous devons activer la mentalité de sauveur dis à ton voisin je suis un sauveur je suis une salvatrice et la troisième chose c'est par là où je vais m'arrêter je ne serai pas trop long la troisième chose dans 1 Corinthien 11 Paul parle quelque chose de très très fort parle quelque chose de très 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 fort il dit ceci soyez mes imitateurs comme je les suis moi-même les Christ une autre version dit imitez moi comme moi j'imite les Christ la troisième chose que j'ai partagé avec vous ce soir que nous devons connaître sur Jésus c'est que Jésus Christ c'est un modèle à suivre dis à ton voisin Jésus Christ c'est un modèle à suivre Jésus Christ c'est un modèle à suivre Paul est en train de dire ici imitez moi comme moi-même j'ai imité les Christ parler j'aimerais juste dire j'aimerais dire ceci c'est qu'il y a des types de modèles dans la vie il y a des modèles à suivre et il y a des modèles à ne pas suivre toutes les choses que nous suivons sur internet à la télé à la radio dans notre environnement les amis il y a des modèles à suivre et des modèles à ne pas suivre à ne pas suivre à ne pas suivre j'ai vu une interview là d'une fille comme ça c'est une star ici en RDC très beau j'ai vu des choses qu'elle est en train de dire sur Botte et je me dis Seigneur je me dis des petites filles qui suivent cette fille mais c'est terrible ça c'est c'est un modèle à ne pas suivre après ça c'est le genre de personne à ne pas suivre il dit que tout le monde est déjà perverti et comment ça si elle est pervertie elle-même mais il y a des gens qui sont encore réglos alléluia et il y a même ceux qui étaient pervertis qui vont se laisser être transformés par Jésus alléluia alléluia ce sont des modèles à ne pas suivre mais il y a des modèles à suivre et Jésus c'est un modèle à suivre déjà Paul lui dit imitez moi comme j'ai imité Christ il ne peut plus pas recommander cela aux gens de Corinthe si Jésus n'était pas un bon modèle et puis imaginez-vous quelqu'un qui a influencé au premier siècle jusqu'aujourd'hui nous sommes en train de le suivre imaginez-vous 2021 après nous continuons à suivre parce que c'est un très bon modèle et Jésus c'est un très bon modèle à suivre c'est un très bon modèle à suivre cela nous enseigne quoi ce soir c'est que nous sommes à cause de la connaissance de Christ nous sommes appelés à être des très bons modèles déjà toi vas-y nous sommes appelés à être des très bons modèles ajoute ceci nous sommes appelés à être des très bons modèles à suivre il faudrait que dans la société lorsqu'on te voit que les gens aient envie de vouloir être comme toi est-ce que lorsque tu passes au quartier les mamans peuvent dire à leurs enfants j'aimerais qu'un jour ou quoi ça à ne marre est-ce qu'il y a des petits-enfants ils me savent à l'encore moi aussi j'aimerais être comme Litos est-ce que toi même tu peux recommander aux gens imiter moi comme j'ai imité le Christ il était fier de ce qu'il était il savait que sa source c'était Christ est-ce que nous sommes des très bons modèles frères et soeurs nous sommes appelés comme Jésus nous sommes appelés à être des très bons modèles des modèles à suivre des modèles à suivre nous devons être des modèles à suivre il faut que les gens puissent nous imiter ça me ferait quelques temps après ça me ferait du bien mais par-dessus tout ça j'aimerais peut-être que à quoi on a été glitté ça à quoi on a témoigné à bien ça alléluia alléluia bon amour au calme est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur je pense que je suis en train de parler à mon cœur on parle de connaître Christ plus nous connaissons Jésus plus nous apprenons à mieux nous connaître et ce soir je suis venu parler au cœur de quelqu'un je suis venu parler à un cœur c'est que plus nous connaissons Jésus nous allons comprendre que nous sommes des fils et des filles de Dieu nous sommes les esclaves du péché il y a de l'espoir pour nous pour ces choses qui nous dérangent encore il y a de l'espoir pour nous tout peut changer alléluia tout peut changer Dieu peut nous changer Dieu peut nous transformer il y a de l'espoir pour nous nous sommes fils et filles de Dieu la deuxième chose à cause de la connaissance du Christ nous sommes des sauveurs partout où nous passons nous sommes des sauveurs on ne peut pas sauver peut-être le monde entier mais on peut quand même apporter un changement dans notre environnement à cause de la connaissance de Christ nous devons être des modèles à suivre nous devons être des modèles à suivre qu'à l'université là où lorsqu'on te voit qu'on dise que tous les étudiants puissent être comme Olivier Hague ou bien grâce que tous les élèves puissent être comme je ne sais pas élèves qui sont là à berger tout le monde qu'ils te prennent comme modèle tu peux déclarer par la foi je suis un modèle au nom de Jésus Christ un modèle à suivre un modèle à suivre et par là tu peux commencer à faire l'introspection de ta vie est-ce que ces trois choses parce que si on demande ici combien de j'aimerais donner leur vie au Seigneur ce que je vais faire ne vous en faites pas je vais remarquer qu'il y a des gens apparemment tout le monde connait déjà le Seigneur alors là ces trois choses tu vas checker est-ce que tu es vraiment content que tu es fils de Dieu est-ce que Dieu prend plaisir dans ce que tu fais dans ta façon de vivre est-ce que tu fais la joie de Dieu tu vas checker ta vie est-ce que lorsqu'il y a des problèmes tu fais partie des gens qui fuient ou tu fais partie parmi des gens qui sont là pour essayer un peu d'apporter la solution et troisièmement est-ce que tu es vraiment un modèle à suivre est-ce que tu es fier de toi nous allons nous lever nous allons prier est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu est-ce que tu es